L'eau est une ressource précieuse, et l'eau que nous buvons risque maintenant d'être privatisée. Les entreprises sont prêtes à se battre pour la possibilité de faire des milliards de dollars de profit à même la vente de l'eau. Lors d'une conférence récente de l'Organisation des Nations unies sur la gestion des sources limitées d'eau douce dans le monde, les ministres de l'Environnement et les responsables de 84 pays, dont le Canada, se sont mis d'accord sur le principe selon lequel les gens doivent payer pour obtenir de l'eau comme produit de base et que l'eau ne devrait pas être traitée comme une denrée essentielle à être fournie gratuitement. Ce qui nous inquiète toutes et tous, ce sont les conséquences d'un réseau d'acaducs privatisé et ses effets sur notre santé, sur nos gouvernements municipaux et sur l'environnement. Au Royaume-Uni, sous le gouvernement de Margaret Thatcher, la privatisation des usines de traitement de l'eau a fourni un bon exemple de tout ce qui est mauvais en ce qui a trait à la participation du secteur privé dans les services essentiels. Le Royaume-Uni a un excellent passé en termes de services publics. Les Victoriennes nous ont laissé une infrastructure d'égout exceptionnelle, une source d'approvisionnement en eau qui a éliminé le choléra au tournant du siècle et qui a vraiment révolutionné la vie des gens. Mais tout récemment, on a liquidé les usines de traitement de l'eau en nous promettant qu'en tant que consommateurs, nous réussirions à obtenir l'investissement nécessaire pour l'infrastructure en raison de la vente au secteur privé. Ça ne s'est pas produit. Depuis la privatisation de l'eau au Royaume-Uni, on a avisé les gens de faire bouillir l'eau pour des raisons de santé. Les prix de l'eau ont monté en flèche et on a coupé l'eau des personnes qui ne pouvaient pas se permettre de payer les nouveaux tarifs. Au cours des deux dernières années, nous avons eu des sécheresses au Royaume-Uni et les consommateurs de certaines parties du pays, surtout le Yorkshire, ont dû faire la file dans les rues pour obtenir de l'eau à même des camions-citernes. Ils ont dû importer de l'eau et la raison est qu'on n'a rien investi pour améliorer les réservoirs et améliorer les fuites provenant des conduits. On estime qu'on gaspille environ un tiers à un quart de l'eau en général et maintenant, les compagnies des eaux vont voir le gouvernement et disent avoir besoin de subventions pour faire les investissements nécessaires. C'est trop gros pour nous. Nous devons protéger nos actionnaires. Nous ne voulons pas faire de tels investissements. Et franchement, pour le simple consommateur, ça ressemble à de l'hypocrisie. Depuis le début du siècle, les usines de traitement de l'eau appartiennent au secteur public et elles sont gérées par lui. Et l'eau comme telle est gérée comme un bien public appartenant à la collectivité. Parce que les infrastructures, les conduits et les usines de traitement vieillissent et commencent à se détériorer, une fissure s'est ouverte dans la structure publique, comme un trou dans une digue. Et le secteur privé y met son pouce et prétend avoir une solution. Les Canadiens et Canadiens à faibles revenus, surtout en Ontario, ont déjà assez de difficultés. L'eau est un besoin fondamental. Les gouvernements se sont fait un devoir d'assurer que tous citoyens, tous résidents, ont accès aux besoins de base pour vivre. Notre préoccupation était que lorsque l'eau devient une denrée et qu'elle est vendue, les gens à faibles revenus ne pourraient plus en acheter. Je ne veux pas remplir une cruche dans une toilette publique et espérer que l'eau soit assez propre pour que mes enfants puissent la boire. Ou pour faire la cuisine. Nous savons que dans les pays où l'eau a été privatisée, les gens ont dû puiser l'eau des rivières avec des seaux, utiliser les toilettes publiques. Les maladies ont augmenté de façon dramatique. Je crois que toutes les municipalités devraient tenir les gouvernements provinciaux responsables parce qu'ils ont une responsabilité d'aider les municipalités dans l'offre de ce type d'infrastructures de base. Les autres paliers de gouvernement ont privé les municipalités de fond pour renouveler leurs installations vieillissantes de traitement des eaux usées et de traitement de l'eau. Et elles sont maintenant confrontées à d'énormes défis. Car les municipalités, quand elles donnent à contrat leur système à des entrepreneurs privés, cèdent en fait à l'entreprise privée leur droit de contrôler le fonctionnement du système. La perte de contrôle au profit du secteur privé compromettra notre capacité de régler les problèmes environnementaux. S'ajoutent à l'équation la déréglementation des contrôles environnementaux et un nouxen mis sur l'autosurveillance. L'expérience des groupes populaires dans tout le Canada est qu'on ne peut pas faire confiance aux entreprises pour s'autosurveiller. Ça ne fonctionne que s'il y a des gens vigilants dans la province qui s'assurent que les entreprises respectent leurs promesses. La toute première usine d'épuration des eaux usées où il y a eu une entente de partenariat public-privé a été l'usine d'épuration des eaux usées de Hamilton-Wentworth. Peu de temps après que l'entente ait été signée, il y a eu un incident assez grave où des milliers de gallons d'eau d'égout brut ont dérivé du réseau et ont inondé les sous-sols et pollué le port. Malheureusement, l'entente de partenariat entre le secteur public et l'entreprise privée laissait toute la responsabilité au secteur public, c'est-à-dire à vous et moi. Notre argent a donc servi non seulement à payer au départ, pour ce qui aurait dû être une bonne épuration des eaux, mais il sert maintenant à la municipalité qui poursuit son partenaire, la Phillip Environmental, afin de recouvrer une partie des coûts de nettoyage. Et les installations sont dans un désordre total. Ils ignorent complètement la convention collective. Ils n'en ont rien à faire avec nous en tant qu'employés. Puis moi, en ce qui me concerne, c'est probablement la pire chose qui nous soit arrivée de nous joindre au secteur privé. Habituellement, le mythe de la privatisation est que la concurrence est une bonne chose. Mais ce que vous voyez réellement, ce n'est pas nécessairement de la concurrence, mais la création de cartels et l'utilisation de notre argent pour former des cartels importants. La population de Montréal a été confrontée à la possibilité d'un système d'acte duc municipal privatisé et elle a organisé une coalition pour s'y opposer. La coalition a été créée avec les conseillers, les syndicats, des groupes environnementaux et tous les autres. Nous sommes allés voir le ministre des Affaires municipales et nous l'avons provoqué en disant « Vous devriez dire non à la privatisation ». Nous avons également organisé une grande manifestation à l'Université du Québec à Montréal qui a été largement médiatisée. Elle a eu un effet si important sur l'opinion publique que le gouvernement a dû y réfléchir et le ministre a dit par la suite « Eh bien, je crois que nous ne devrions pas privatiser ». C'est donc l'opposition locale qui fait vraiment une différence. À Nanaimo, en Colombie-Britannique, l'action rapide de la section locale 404 du SCFP a permis de contrer une tentative de privatiser l'usine régionale de traitement de l'eau. Malgré les offres de l'entreprise de payer des salaires plus élevés, le syndicat a été clair. D'autres juridictions ont commencé également à s'inquiéter. À l'effet qu'une fois ces entreprises arrivées ici, avec le montant d'argent qu'elles étaient prêtes à investir pour faire adopter leur projet, à négocier avec les sections locales touchées, et ainsi de suite. C'était très angoissant. Nous sommes donc allés voir les membres. Nous avons convoqué une assemblée fermée des membres et nous avons obtenu un vote unanime contre le fait de nous engager sur ce terrain glissant. De Saint-Jean-Terre-Neuve à Halifax sur la côte de l'Atlantique, aux municipalités de la Grande Région de Montréal, aux collectivités côtières de la Colombie-Britannique, le secteur privé fait de grands efforts pour avoir une part du gâteau. Mais partout dans le monde, les syndicats, les groupes environnementaux et les groupes populaires s'opposent à cette tendance. Pour appuyer ces efforts, le Syndicat canadien de la fonction publique parraine la création de comités « Haut-Secours » dans tout le Canada. Réunissant des militantes et militants syndicaux locaux et des alliés communautaires, ces comités s'opposeront à toute tentative de contrôler l'eau pour faire des profits. Et ils se mobiliseront pour obtenir le soutien de la population pour financer publiquement des services adéquats d'approvisionnement en eau fraîche et propre et de traitement des eaux usées. Nous devons être extrêmement vigilants. Il est très important que nous discutions de ces questions dès le départ, que nous respections le processus démocratique, que vous parliez à vos membres, que vous obteniez un mandat de vos membres et que vous le respectiez. Sous-titrage Société Radio-Canada